R.T.L. 11h-12h30 A la Bonheur Stéphane Bern Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins en direct et en public dans A la Bonheur sur R.T.L. 1h30 de bonne humeur et d'humour avec une joyeuse bande que je vous présente, Liane Folli. Bonjour à tous. Bonjour Liane. Charlotte Desjorges. Bonjour Charlotte. Avec nous également Patrice Carmouze. Bonjour. Un Auvergnat, ça a son importance, il est né à Chamalières, c'est Régis Maillot. Bonjour. Bonjour Auvergnat. Je ne savais pas que vous étiez né à Chamalières. Oui, je suis juste à côté, à Beaumont. Ah oui, très bien. Et votre oncle aussi ? Mon oncle est né à Rion. Ah oui, Rion un peu. Fameux pensée. On va, il y a Nana Mouskori qui passe, je ne peux pas le faire l'embrater. C'est ma déesse vivante. Oui, c'est ça. C'est l'acropole qui se défière. C'est un peu les Auvergnats derrière aussi. Les Auvergnats contre les dragues. Elle est bien conservée. L'acropole, il en reste un mormonçon. Oh, arrêtez. Bon, ça me perturbe forcément, c'est ma grande amie. Alors avec nous, vous retrouverez Eric Dussard tout à l'heure. Et puis Raphaël est là pour nous accompagner. Bonjour, et moi j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Vous voyez ? Moi aussi je connais bien. Et on voit où ça vous a mené. Voilà. Chez vous. Avec vous. Avec moi. C'est ce que je dis. Alors, je vous présente notre invité. Il est le dernier volcan d'Auvergne en activité. C'est à la fois un sage qu'on consulte au Conseil constitutionnel et un immortel qui tente avec ténacité et bonhomie de se faire un nom parmi les gens de l'être. Libéré assez tôt du poids des responsabilités de chef de l'État, notre seul ancien président de la République encore en mesure de se souvenir des 2555 jours et nuits qu'il a passées à l'Élysée, ne manque pas d'occupation. Rédacteur de la Constitution européenne, fondateur des G8 et G20 qui ne sont pas à ses yeux des petites surfaces, instigateur de l'élection du Parlement au suffrage universel, Parlement européen, on commence à se souvenir qu'on lui doit notamment l'IVG ou le droit de vote à 18 ans. Certes, cet ancien X est lancé de manière hasardeuse dans la littérature érotique, mais avec Mathilda, qui est un bon roman. Il mêle son amour de l'Afrique avec sa fidélité à ses origines allemandes, parce qu'on va parler de Mathilda qui est allemande, et ses méritoires en pleine hystérie germanophobique. Avec nous ce matin, le président Valéry Giscard d'Estaing.